Et avec Frédéric Valois pour ce premier café du dimanche, café du matin, sur la gestion durable des ressources alimentaires de la terre. Donc Frédéric Valois qui est directeur commercial segment sol export et directeur commercial Wikeo. Peut-être qu'on peut dire un mot sur Wikeo. Frédéric, cher Frédéric, expliquez-nous, prenez le micro et dites-nous ce qu'est Wikeo, une plateforme. Alors Wikeo c'est une plateforme Dias qui est une des plateformes de la Commission européenne qui permet la distribution des données Copernicus et à l'ensemble des usagers ou de n'importe quelle société de pouvoir accéder à l'ensemble des données qui sont données sur les données Copernicus. Donc les données Copernicus en fait c'est un ensemble de données qui permet de surveiller la planète. Donc on va voir ça un peu plus en détail dans quelques slides. Voilà on va voir comment les données satellite peuvent-elles accompagner les décisionnaires institutionnels et politiques vers l'adoption de gestion de ressources plus durables. Alors vous avez une petite présentation, on verra un petit film aussi réalisé par CLS. La première question que j'ai envie de vous poser Frédéric c'est quels sont finalement les enjeux majeurs de l'alimentation durable ? Alors on va le voir à travers les slides. Je vais commencer à afficher les slides. Ok. Donc on peut retrouver à travers l'alimentation durable plusieurs questions. Et ces questions, j'ai essayé de les résumer à travers quelques mots. C'est l'humanité sur la Terre, l'exploitation durable des ressources, la gestion de ces ressources. Ça passe aussi par des politiques publiques, ça passe par une transition peut-être énergétique, ça passe par la gestion et la prise en compte de l'évolution du climat. Une conscience collective au niveau de la protection de la planète. Et bien sûr on va avoir à travers ça des conséquences des politiques publiques. Par exemple le pacte vert en Europe, par exemple la mise en place de jumeaux numériques pour pouvoir simuler un petit peu quelles vont être les évolutions de ces ressources dans le futur sur la planète. Donc l'alimentation durable, ça couvre en fait un thème assez large. C'est l'ensemble des pratiques qui visent à nourrir les êtres humains en quantité et en qualité suffisante pour aujourd'hui et demain, tout en respectant l'environnement et ça de manière durable. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer surexploiter les sols et que dans dix ans il n'y ait plus rien. L'idée c'est que cette gestion va avoir des impacts. Un impact sur l'eau, sur la qualité des sols, sur la biodiversité, sur la qualité de l'air. Donc par rapport à tous ces éléments, on va avoir à mettre en place des solutions. Des solutions de production agricole en éco-conception dès le début, une meilleure évolution des pratiques alimentaires. On en parle beaucoup, consommer mieux. Ça veut dire peut-être manger plus souvent des viandes blanches que de la viande rouge pour une histoire de production énergétique. Réduction drastique, je dirais des pertes aussi de tout ce qui est du gaspillage. On va voir ça. Donc en chiffres, si on parle vraiment chiffres, actuellement il y a 26 millions d'hectares de production agricole en France qui sont nécessaires pour nourrir les Français. Et 80% de ces surfaces sont pour produire des animaux. Donc typiquement de la viande et du lait. Donc on voit que c'est relativement important. Et 54% du territoire est dédié à l'agriculture pour seulement 4,5% des surfaces qui sont cultivées en bio. Donc on voit qu'il reste un effort à faire pour pouvoir continuer dans le durable. L'empreinte carbone des ménages en France, c'est 163 millions de tonnes équivalent de CO2. Et c'est 25% de l'empreinte carbone. En France, on estime qu'il y a actuellement 30% des aliments produits qui partent en déchet. D'où des lois pour protéger un petit peu, ou lutter contre le gaspillage. J'ai cité quelques lois récemment pour lutter contre le gaspillage. Et on sait qu'il faut arriver à améliorer ce ratio. 30% de ce qu'on produit qui part directement à la poubelle, c'est juste indécent. On va ouvrir un petit peu nos œillères. On va voir qu'il n'y a pas que la France. Les Nations Unies travaillent sur ce programme à travers une agence qui s'appelle la FAO. Qui a pour but, je dirais, d'avoir différentes achievements sur ce qu'on appelle les États-Unis Global Goals. Donc les objectifs des Nations Unies. Parmi ces objectifs, il y a zéro pauvreté, mais il y a aussi zéro hunger. Donc lutter contre la faim dans le monde. Et la FAO essaie de mettre en place des outils et des actions pour justement éviter la faim dans le monde. Alors la faim dans le monde, c'est un contexte qu'on connaît moins en Europe, mais qui est assez présent sur d'autres continents. Et le Global Hunger Index nous donne des rapports, je dirais, tous les ans sur la sécurité alimentaire et la gestion des ressources. Et on voit que cet index est totalement lié à la gestion des ressources en eau, en énergie et en terre. L'estimation en 2020, donc sur des chiffres relativement récents, c'est qu'il y a 768 millions de personnes qui sont en situation de sous-alimentation, dont un certain nombre en Asie et un grand nombre également en Afrique. Sur 7 milliards d'habitants, c'est à peu près 10%. En termes de croissance démographique, qu'on essaye de corréler avec cette évolution, on est actuellement sur une population de 9,7 milliards d'habitants en 2050 et 11 milliards prévus en 2100. Ça, c'est des chiffres qui étaient jusqu'à présent donnés. Ces chiffres sont en train d'être recalculés dans les prochains rapports du GIEC qui vont être réalisés. On estime qu'il y aurait un pic en 2064 pour redescendre après. Il y a des nouvelles réalises sur la croissance démographique. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux régions dans le monde qui vont être en très forte progression, l'Afrique et l'Asie, avec un passage, par exemple, pour l'Afrique, de 1,3 milliard d'habitants actuellement à 4,5 milliards d'habitants en 2100. Et il se trouve que c'est sur cette même région qu'il y a l'impact majeur du changement climatique et qu'ils sont déjà dans ces régions-là avec des souffrances au niveau alimentaire. Donc des challenges qui vont être adressés, bien sûr, qui vont avoir des répercussions pas seulement sur l'alimentation chez eux, mais sur des mouvements migratoires, sur de la sécurité chez eux, potentiellement des guerres pour les ressources, etc. Donc on voit que ce contexte changement climatique, alimentation, qui est au tout début de la pyramide de Pavlov, ça peut avoir un impact énorme sur la suite dans notre monde. Alors en quoi le spatial peut aider aujourd'hui à mesurer ces enjeux ? Alors le spatial, en fait, je vais reprendre la main sur la vidéo. Tout simplement, le spatial peut aider dans le fait que le spatial permet d'avoir un observable. Et d'observer la planète depuis l'espace, ça donne un point de vue d'en haut. Et quand on voit la situation d'en haut, on est capable de regarder par-delà nos frontières, par-delà juste mettre un capteur de température sur notre champ, ça va nous donner sur notre champ. Si on le regarde depuis l'espace, on a la Terre entière. Donc pour faire une gestion, le principe d'une gestion durable, en fait, on va observer un système. On va mettre des capteurs, tout simplement, des données, satellites, ou des données in situ, les deux. Grâce à ça, ça va nous donner des états de ce qu'on surveille. Donc là, typiquement, l'océan, les terres émergées, l'ensemble de la planète. Ensuite, on va appliquer par-dessus ça nos connaissances et les sciences pour faire de la modélisation. Donc tout simplement, quand Météo France prédit le climat qu'il va faire dans dix jours ou dans deux jours, il regarde quelles sont les données du climat actuel, il les mesure, et il va le mettre dans un modèle pour extrapoler quel va être le climat demain. On est sur le même principe de simuler ce qui va pouvoir se passer à partir des données qu'on mesure aujourd'hui. Donc d'où l'importance d'avoir des mesures, je dirais, assez précises et assez bonnes pour pouvoir savoir ce qui va se passer demain. Et c'est en fonction de ces connaissances et de ces mesures que derrière, nos politiques et nos gouvernements vont pouvoir aider à une meilleure gestion durable à travers des actions sur la protection de l'environnement, sur une pêche durable, sur favoriser le bio plutôt que l'utilisation extensive des cultures, etc. Et bien évidemment, le changement climatique, c'est pas seulement pour les ours, on en rigole, mais le changement climatique va tous nous impacter et commence déjà à... on voit dès aujourd'hui des impacts, on peut parler des températures au Canada, on peut parler de 40 degrés au Pôle Nord, c'est quelque chose qui n'est pas anodin et on peut imaginer effectivement des impacts, on le voit, par exemple en Afrique, il y a des troupeaux entiers d'antilopes qui sont mortes parce que la température avait dépassé le seuil de tolérance maximum de l'animal et donc un impact pour les gens qui vivent là-bas qui est juste énorme. Donc cette gestion du changement climatique impacte également ce qu'on appelle l'alimentation durable. C'est lié. Alors pourquoi l'espace va aider ? Et en quoi l'espace va aider ? Tout simplement parce que les données satellites actuellement sont pour les deux tiers de la production des ECV. Alors les ECV c'est quoi ? C'est les variables essentielles du climat. Donc on va mesurer à travers ces ECV l'état de la planète et pouvoir surveiller l'état de la planète. Donc pour faire simple, dans les ECV qui sont les sources de données principales qui vont alimenter le GIEC, tout simplement il y a 54 variables à peu près qu'on mesure, un peu plus, mais je dirais 54 principales qu'on va mesurer, que ce soit sur la hauteur des océans, la température moyenne, je passe sur toutes les variables, il y en a beaucoup. Et les satellites aident dans le fait de pouvoir avoir toutes ces variables et avoir ces constantes, avoir une répétitivité sur ces variables à travers différents enjeux. Alors là je vais venir sur le programme Copernicus. Donc le programme Copernicus en fait est lié d'une réflexion de la Commission européenne qui a commencé en 1998 à travers le programme GMES, Global Monitoring Emergency Service de la Commission européenne, qui permettait de surveiller le climat. Cette GMES a donné naissance en 2014 au programme Copernicus, qui est en fait le bras armé d'action au niveau des satellites pour mesurer l'impact sur le climat, mesurer tout un tas de variables. Donc la Commission européenne a décidé de mettre en place une surveillance de la Terre, et ça de manière, je dirais, libre et gratuite. Donc toutes les données Copernicus sont des données libres et gratuites, que tout à chacun peut télécharger, et utilisées pour soi. Ça va mesurer différents paramètres de la biodiversité, de la qualité de l'atmosphère, etc. Donc on va voir les différentes sentinelles. Le programme Copernicus est fait avec aussi bien des données in situ que des données satellites, et dans les données satellites, on a un programme qui s'appelle les sentinelles, Core Services. Et donc dans les programmes satellites, on va avoir sentinelle 1, sentinelle 2, sentinelle 3, ainsi de suite. En sachant que sentinelle 1, c'est un radar, donc ça permet de mesurer, je dirais, quel que soit le climat en dessous, d'avoir des imageries. Le sentinelle 2, c'est un imageur optique, un multispectral, qui va nous donner des éléments sur les terres émergées. Sentinelle 3 va nous donner des hauteurs de l'océan et la couleur de l'eau. Alors la couleur de l'eau, on va pouvoir déduire, par exemple, la densité en plancton. Donc si les zones sont riches ou pas en plancton, pour pouvoir voir les zones de pêche. Sentinelle 4 n'est pas encore lancée, sentinelle 5 non plus. Actuellement, on est sur un sentinelle 5 précurseur, mais ils seront lancés normalement en 2022-2023. Et sentinelle 4 va s'intéresser à tout ce qui est UV, UVN. C'est une bande spectrale qui va nous permettre d'être plus précis sur le CH4, la pollution au monoxyde, le NO, à différentes missions. Si vous avez des questions sur les sentinelles, il ne faudra pas hésiter à poser. Le programme Copernicus ne va pas s'arrêter. En fait, c'est un programme qui continue et qui va continuer à travers ces unités sentinelles à mesurer et à donner des informations sur l'état de la planète. Et on va renforcer ce programme à travers ce qu'on appelle les sentinelles expansion. Donc c'est tout simplement continuer à mesurer ce qu'on mesurait auparavant afin de pouvoir comparer l'évolution, mais aussi aller plus loin avec des satellites dédiés sur certaines thématiques. Alors on va parler du CO2, avec CO2M qui va mesurer les émissions de CO2. On va pouvoir parler de la concentration de glace dans les mers, la sanité des océans, mesurer la sécurité alimentaire, je dirais, à travers la qualité durable et la qualité des eaux à travers chimée ou à la surveillance de l'épaisseur des glaces, des neiges à travers cristal. Donc différentes extensions du programme Copernicus à travers les données satellites qui vont être, je dirais, intéressantes pour l'avenir, pour pouvoir savoir un petit peu comment se porte notre planète. Alors la prochaine question, c'est sur les outils, les outils mis à disposition pour pouvoir créer justement des applications ou des services pour permettre de répondre à tous ces enjeux que vous venez de nous exposer. Alors la Commission européenne, en fait, a mis en place, je dirais, ces unités sentinelles et toutes ces mesures depuis l'espace. Il se trouve que ça produit énormément de données. On va en parler un petit peu plus tard. Et que ces données ont besoin d'être souvent interopérées ou d'être mélangées entre elles afin de pouvoir extraire une valeur ajoutée. Si je prends un exemple très simple, si j'ai besoin de savoir quel est le meilleur spot de surf, je ne vais pas regarder uniquement la hauteur des vagues. Je vais regarder la hauteur des vagues, la température, s'il y a une plage de sable fin, etc. Pour extraire une valeur intéressante pour une donnée scientifique, on va faire un petit peu pareil. On ne va pas prendre une seule des variables. On va prendre un ensemble de variables pour faire un choix. Et c'est en ça que les dias sont intéressants, c'est qu'ils vont pouvoir permettre de porter l'application à la donnée. Puisque les volumes de données sont tellement importants qu'on ne peut plus travailler. Une donnée Sentinel-2 actuellement, c'est 800 mégabits. Alors 800 mégabits, ça vous paraît peut-être pas grand-chose, mais une photo avec votre smartphone, c'est entre 2 et 10 mégas. Au-dessus du mégas, on va avoir le giga, après le terra, après le péta. Et actuellement, les données qu'on gère, c'est à peu près 25 pétas de données Copernicus. Donc on peut imaginer que c'est infaisable, comme un des mortels, d'avoir un ordinateur avec 25 pétas. Donc si on a envie de traiter des données, il faut des clouds, il faut des infrastructures massives de traitement. Et donc on va accueillir les traitements dans le cloud et mettre à disposition les données qui ont été récoltées pour l'ensemble des utilisateurs, pour que les utilisateurs puissent lancer des traitements dans le cloud. Et c'est ça en fait, un Wikio. En fait, ce Wikio, c'est la mise à disposition des données, mais non seulement Copernicus, avec toutes les imageries, tous les radars, etc., mais aussi des partenaires qui se sont joints, donc Mercator Océan, qui vont rajouter les données maritimes. On va avoir toute la modélisation des océans, on va avoir les modélisations du climat, on va avoir avec le forecast, donc non seulement on a les données du passé, mais on va également ingérer les modèles avec les prédictions du futur. Par exemple, on peut avoir le climat qu'il va y avoir dans X années. On va avoir les données météo, avec Metsat, et il manque un acteur qui a rejoint Wikio récemment, qui s'appelle l'EA, sur l'European Environmental Agency, qui va rajouter les données sur l'environnement et le land. Et tout ça, ça va alimenter Wikio en données. Actuellement, on est sur 235 datasets différents qui vont être sur plein de données et on laisse les utilisateurs développer les applications de leur choix et utiliser ces données aussi bien pour faire de la surveillance que pour faire des applications commerciales. Typiquement, si j'ai envie de surveiller où je dois implémenter un champ d'éolien, je vais regarder les moyennes de vent, etc. Aussi bien que si jamais j'ai envie de faire de la politique de gestion durable des champs. Donc on va voir un petit peu quels sont les types de données dans Wikio. Alors sur l'océan, c'est assez complet. On va voir aussi bien les courants de surface, les hauteurs de vagues, la température, salinité, etc. Mais aussi les nutriments, donc le plancton, etc. Donc si j'ai ces informations-là, je suis capable de mesurer aussi l'impact de l'homme sur ses ressources naturelles, parce que le plancton, c'est la base de la chaîne alimentaire, pour les océans, et de voir un petit peu quel est l'état. Pour les surfaces continentales, on va vérifier la végétation, la couverture végétale, l'occupation des sols, etc. Les températures de surface, l'humidité des sols, etc. Donc on va avoir toutes ces données-là en un seul et même lieu pour faciliter l'utilisation de ces données par le commun des mortels, je dirais, avec des applications. Donc non seulement il y a les données, mais on va rajouter des outils pour que les gens puissent utiliser ces données. Et en plus des outils, on va apporter du support technique pour pouvoir aider les gens à pouvoir manipuler ces données. C'est-à-dire que quand vous allez appeler sur le WebDES de Wikio, vous tomberez sur un expert de la donnée qui lui-même a travaillé. Par exemple, si c'est une donnée océan, vous tomberez sur un expert de Mercator Océan. Vous appelez pour utiliser une donnée climat, vous allez tomber sur quelqu'un de CMWF qui connaît très très bien les modélisations climatiques. Donc ce n'est pas juste une mise à disposition de la donnée, ça va beaucoup plus loin. Comme je disais, actuellement, les données présentes dans Ikeo, on va parler uniquement des données Copernicus, c'est 25 pétabits qui sont en ligne. Donc ça, c'est uniquement les données Copernicus. Après, on va rajouter toutes les données maritimes, les données climat, les données MedSat. Donc là, on parle de volumes de données qui sont juste énormes. On peut mettre des zéros derrière le chiffre pour pouvoir avoir une idée de toutes les archives qu'on est capable d'adresser. Alors, toutes ces données, pour faire quoi ? C'est la vraie question. Toutes ces données, ça nous sert à faire quoi ? Ça sert à faire beaucoup de choses. Aussi bien, je dirais, de l'asset monitoring, surveiller des frontières, surveiller ce qui se passe en mer, ce que j'appelle des dégazages sauvages, ce qu'on appelle des old spills, surveiller, détecter, pour pouvoir monitorer l'évolution d'une ville, mais aussi gérer les ressources naturelles. Et donc là, on va revenir sur l'agriculture, sur la gestion des parcelles, sur monitoring ce qu'on appelle le livestock, donc la biodiversité, etc. Donc, on voit que ça sert à faire beaucoup d'applications sur des domaines différents. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, je vais prendre l'exemple du CDS. Donc, le CDS, c'est le Climate Data Store. C'est un outil extrêmement puissant qui va collecter en premier tout un tas d'informations, que ce soit des données in situ, des satellites, etc. qui va les pré-processer dans les chaînes de traitement pour rendre ces données ce qu'on appelle interopérables. Tout simplement parce que les données au format native, il y en a une qui aura un format, l'autre qui aura un autre format. Et si chacun doit devenir un expert de chaque mesure, de chaque capteur, c'est infaisable. Même nous, qui c'est notre métier, on ne sait pas. Donc, on a fait en sorte que ces données soient interopérables. Et ça, c'est l'une des forces de Wikio, c'est d'avoir mis en place ce qu'on appelle un Harmonized Data Access qui permet, avec un format wrapper, je dirais, qui permet d'adresser de la même manière une requête sur du sentier L1, sur du sentier L3, sur la donnée climat, sur la donnée maritime. On va l'adresser de la même manière. Donc, pour l'utilisateur moyen, il va apprendre à s'adresser à ces métadanas de la même manière. Et donc, avoir des requêtes plus faciles pour pouvoir extrapoler l'information dont lui, il a besoin. Je passe là-dessus, donc, pour expliquer un petit peu que vous pouvez avoir plus d'informations sur les services Copernicus Autograviculture, sur l'adresse qui figure sur ce slide. Et je vais donner deux, trois exemples. Oui, voilà, c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'on peut illustrer avec des exemples concrets ? Donc là, typiquement, ce que vous voyez, c'est une évolution sur l'année 2017, avec des différentes acquisitions, pour faire ce qu'on appelle le suivi végétatif. Donc, on va mesurer ce qu'on appelle l'indice NDVI, c'est du sentier L2, pour, je dirais, pouvoir suivre les cultures et la végétation. On est capable, à partir de là, d'extrapoler ce qu'on appelle de la valeur ajoutée, tout simplement, faire ce qu'on appelle du crop monitoring, donc la détection automatique de cultures. Et grâce à ça, on va pouvoir subdiviser, grâce à la réponse, je dirais, des cultures, pouvoir identifier si c'est un bâtiment, si c'est une forêt, si c'est du blé, du maïs, du sorgho, etc. Donc, typiquement, en France, pour ne pas donner de divulguer de secret, mais l'agence de services de paiement en France, qui redistribue la PAC, est capable de revoir jusqu'à 75 types, et est capable d'identifier 75 types de cultures différentes, donc, pour pouvoir voir si c'est du maïs, du sorgho qui a été planté, etc., et faire ce suivi de cultures, donc, de manière relativement fine. Et on est capable de voir vraiment un petit peu tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que les données Copernicus, le satellite Copernicus repasse tous les 5 jours, Sentinelle 2 repasse tous les 5 jours, Sentinelle 1 repasse tous les 6 jours, au même endroit. Et en 5 jours, on a une couverture totale de la Terre. Donc, n'importe quel point est capable d'être suivi, je dirais, assez fréquemment, pour faire du suivi de cultures. Le blé ne va pas exploser en 5 jours, ce ne sont pas des champignons qu'on va mesurer, donc c'est assez facile, je dirais, de faire un suivi des cultures sur la période. Grâce à ce suivi de cultures, si je sais détecter cette culture, je suis capable aussi de monitorer. Et monitorer, ça veut dire quoi ? Ça veut être, je vais regarder quels sont mes chamblés en mois de juin 2020, et je vais regarder qu'est-ce qui n'a pas été récolté au mois d'août 2020. Est-ce qu'il n'y a pas de la perte, par exemple, sur ces chamblés ? Si des chamblés restent à récolter, il y a peut-être un souci. Je vais être capable aussi de faire de la... Alors là, on est à Toulouse, sur la région Occitanie. Je vais être capable de mesurer l'humité des sols. L'humité des sols, ça va me permettre, depuis l'espace, de dire et de prévenir, tout simplement, à quel moment il vaut mieux planter la graine. Si je sais que l'humité des sols, elle est très faible au mois de mars, et que si j'attends une semaine, j'aurai toutes les conditions nécessaires pour planter la graine, il va peut-être que je dise aux agriculteurs, évite de planter cette semaine, plante la semaine prochaine, parce que le rendement va être meilleur, tout simplement. Parce que j'ai une prévision climatique, j'ai eu la mesure de l'humité des sols, et je vais pouvoir le prévoir. Ou à l'inverse, le sol va être trop humide, il faut attendre, parce que... donc optimiser un petit peu les chances d'optimiser nos récoltes. Je vais pouvoir mesurer l'irrigation. Et si je mesure l'irrigation, je suis capable de mesurer l'eau, tout simplement, qui est réutilisée pour irriguer ces cultures. Et donc de pouvoir aller beaucoup plus loin sur, par exemple, l'utilisation intensive ou pas en Catalogne des ressources en eau, notamment les lafréatiques, etc. Donc on voit que grâce à ces données satellites, on est capable de mesurer ça, je dirais, de manière assez fine, et on est capable de le faire partout dans le monde. C'est pas seulement en région Occitanie, c'est pas seulement sur la région Catalogne, qui était juste avant, on va pouvoir le faire partout dans le monde. Et si on est capable de le faire partout dans le monde, on est capable d'apporter parfois des réponses à des politiques pour pouvoir mieux gérer les ressources et optimiser, je dirais, la faim dans le monde. Est-ce que l'ensemble de ces ressources, aujourd'hui, est suffisant pour vous pour justement apporter des réponses ou des idées d'action aux politiques ? Ou est-ce qu'il manque encore un paramètre avec d'autres satellites qui seront lancés plus tard ? On peut imaginer un méga-imageur ou ce genre de choses. Alors un méga-imageur, je ne sais pas si ça existe ou si ça existera un jour. On peut imaginer des utilisations de constellations qui vont aller avec une revisite plus fréquente. On sait que les programmes Sentinelle vont s'accélérer. On prévoit le renouvellement des Sentinelle 2 qui ont actuellement une résolution de 10 mètres avec une résolution prochainement de 5 mètres sur Sentinelle 2. On va améliorer la résolution. Ça restera des données libres et gratuites. Donc c'est ça aussi la force de Copernicus et de donner ces données gratuitement aux utilisateurs pour que les utilisateurs puissent les utiliser. Alors effectivement, on peut imaginer que les Sentinelles à l'expansion, on a parlé de Chimée, on a parlé de Vont à Portée, des réponses beaucoup plus concrètes, plus précises, sur la biodiversité, sur l'utilisation des sols pour notamment Chimée, sur l'épaisseur des glaces pour Cristal, sur... Donc on va avoir des missions qui vont être sur certaines thématiques qui vont forcément nous apporter plus la mesure du CO2 avec CO2M. Donc là, on est sur une mesure globale de l'ordre du kilomètre. On est capable actuellement, dans mon entreprise, de faire des mesures de CO2 jusqu'à une centaine de mètres. Donc l'avenir, je dirais, continue à progresser et on va avoir des mesures de plus en plus précises sur aussi bien les pollueurs, je dirais, ou les émetteurs de fortes pollutions anthropiques. Je parle vraiment de la partie anthropique, mais aussi, on sait que les forêts rejettent du CO2, etc. Donc ça, on l'absorbe en fonction des périodes. Le jour, la nuit, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ils ont un cycle et on est capable aussi de mesurer comment le climat infecte justement ces plus carbones que sont nos forêts. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou est-ce qu'il y a des questions sur le live ? Parce que vous êtes nombreux à nous suivre et on vous salue ce matin encore sur le live de la chaîne de la Cité de l'Espace. Sandra, il faut attendre quelques secondes. Oui, ça y est. Alors, on a une question sur YouTube. Savez-vous où nous en sommes de la replantation des haies de bocage dont les plants sont fournis gratuitement par certaines pépinières départementales et qui permettent de préserver les sols et la biodiversité tout en... Pardon, excusez-moi. J'ai perdu le fil. Tout en augmentant la productivité. Voilà, c'est ça. Il y a des chances. Alors, ça... Alors, je n'ai pas d'indice. Actuellement, je peux donner des exemples. Effectivement, le fait de replanter, en fait, on se rend compte par la mesure que nos anciens avaient raison et ils faisaient les choses très bien. Ils avaient mis des haies de bocage, ce qu'on appelle des séparations dans les champs pour pouvoir faire ce qu'on appelle des corridors verts. Ces corridors verts vont aider... Bon, il faut avoir trois utilisations en un seul lieu. Ils vont couper les vents et donc, à travers le fait de couper les vents, ils vont limiter l'érosion. En limitant l'érosion et en projetant de l'ombre, ils vont garder une certaine humidité et en plus, ils vont servir de refuge naturel à tout un tas d'espèces et ces espèces vont elles-mêmes apporter au sol. Donc, une certaine des nutriments, etc. Et le sol va travailler pour nous. C'est-à-dire, plutôt que de détruire l'intérieur du sol, c'est le sol lui-même qui va travailler pour nous. Donc là, il y a tout un écosystème qui est intéressant de regarder. Alors, je ne sais pas actuellement si c'est mesuré, mais c'est quelque chose de remarquable, c'est que quand ça s'était mesuré en Italie, alors, je n'ai plus la région en tête, je pense que c'est dans les Pouilles qu'il y a eu une mesure très précise qui a été faite par le... par... Je crois que c'était la société Planetech qui suivait ça de mémoire, mais je peux regarder. Ils mesuraient, en fait, que l'indice de production, notamment dans les périodes chaudes, avait énormément chuté avec des sols, ce qu'on appelle pauvres, et a été resté quasiment stable sur les parcelles qui étaient justement équipées de bocages et sur lesquelles il y avait eu justement des plantations d'arbres assez grands qui permettaient justement de limiter le vent, la chaleur, etc. Et donc, en fait, on se rend compte que l'utilisation des grands champs, etc., était devenus moins productives avec l'augmentation de la température que les champs qui étaient cultivés en bio. Donc, peut-être des choses à réfléchir avec l'évolution du climat qui est en train d'arriver. Ça, c'est un premier point. Question de Richard. Après, je vais juste repréciser, on ne le fait pas sur les parcelles bio en France, à mon avis, on ne le fait pas. Par contre, je participe à un projet qui s'appelle la ceinture verte en Afrique, puisqu'on essaie de limiter l'impact du réchauffement climatique. Et on sait qu'en Afrique, c'est un enjeu vital. Autant en France, je dirais, une augmentation de 5 à 6 degrés, c'est déjà énorme sur les cultures, etc. Mais en Afrique, c'est catastrophique. C'est juste humainement catastrophique. Et donc, pour éviter et faire en sorte que les villes soient encore vivables, on travaille par exemple avec la mairie de Ouagadougou pour mesurer la ceinture verte. En fait, le but, c'est de planter des arbres et une ceinture qui va permettre de remettre la température basse, de l'ombre, de l'humidité dans les villes et de baisser la température des villes pour que les villes soient encore vivables. Et donc là, on travaille avec ces... la mairie de Ouagadougou, tout simplement, pour mesurer ça depuis les satellites. Et on leur donne tout un accès à des processing gratuits sur Wikio pour qu'ils puissent justement mieux appréhender aussi bien la plantation de cette ceinture verte que ce qu'on appelle du illegal building. Donc c'est la déforestation sauvage qui est faite par des individus qui disent, il y a du bois, je vais me servir. Donc il y a les deux. Hier, des responsables de Copernicus et d'associations citoyennes ont discuté lors d'une réunion ici et on a parlé de la diffusion de toutes ces informations qui présentent évidemment un très grand intérêt auprès du public et des utilisateurs. Vous parliez du monde agricole et quand on est sur le terrain, on a l'impression que beaucoup de ces informations et de ces outils ne sont pas du tout connus. On continue dans beaucoup de régions d'Occitanie à tailler, à couper des haies, couper des arbres, à faire des semis qui sont emportés par les pluies et les agriculteurs à nouveau refaire des semis ce qui augmente considérablement les prix de revient. Comment améliorer la diffusion de ces informations auprès des personnes qui en auront besoin en France ou ailleurs ? Alors là, vous me posez une question épineuse qui est la qualité de communication et la... Est-ce qu'elles sont faciles d'utilisation ces données ? Ou alors il y a besoin d'une formation pour les appréhender ? Est-ce que c'est technique, pointu ? Il y a des formations typiquement sur Wikio. Alors il suffit de taper sur le site wikio.eu et vous avez accès à ces informations. Vous tombez sur le site dès qu'il veut se connecter. Parce que la difficulté d'un agriculteur, c'est que déjà il n'a pas trop le temps de passer du temps sur des outils. D'où l'idée d'héberger des applications et des services. Sur Wikio, le but, c'est de mettre à disposition toutes ces données satellites qui vont être souvent pré-traitées ou faites par des intégrateurs, ce qu'on appelle des intégrateurs. Donc là, on va passer par exemple la CLS sur la pêche durable, qui est une entreprise qui va travailler sur ces aspects. On va avoir d'autres sociétés comme GAF, Tile Service, Magelium, Capgemini, j'en passe, qui, eux, vont pouvoir avoir la connaissance de ces données, faire des services qui vont être payants ou pas, pour distribuer derrière ces données et vendre ces données ou vendre ces services. Faire du service à valeur ajoutée à partir de ces données. Ces services vont être totalement gratuits, typiquement sur CEMEMS, sur C3S, ce sont des services totalement gratuits. Il faut aller sur le site Copernicus pour pouvoir aller chercher ces données ou ces services. Effectivement, il manque peut-être un petit peu un maillon de communication au grand public pour que ce soit plus largement diffusé auprès de tout à chacun. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo de CLS justement sur la pêche durable pour voir cette action sur les océans. Merci. 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 We work with governments to manage and protect their valuable marine resources. We offer a range of solutions adaptable to all fisheries policies in order to sustainably manage the marine resources. We work for fishermen all over the world to ensure the highest level of compliance with fisheries regulations. We provide vessel monitoring systems, robust satellite tracking and communications beacons. We are the global leader, providing customised catch reporting solutions for fisheries worldwide. We have led the transition from paper to electronic forms. Our solutions improve the way fisheries are managed by the delivery of real-time data for fast and effective decision-making. We work for traditional fishermen who need to be protected and supported in their day-to-day fishing activities. We develop the vessel monitoring system for small-scale fisheries, guaranteeing the safety of fishermen. Many parts of the world are facing severe degradation of marine ecosystems due to illegal, unreported and unregulated fishing. We work for fisheries analysts who give the best of themselves to detect IUU fishing. We developed a unique service to detect and identify suspicious fishing vessels based on satellite radar and other satellite data. How do we support national fisheries and preserve marine resources? We developed models to assess fish stocks, monitor their evolution over time and the changes in their spatial distribution and monitor the evolution of fish distribution. This valuable decision support tool is very useful for long-term tuna fishery management plans, measuring and forecasting the impact of climate change on their fisheries' resources are strategic fishing zones' identification. We work for national authorities who support their national economy. Fishing activities need to be closely monitored. We developed an all-in-one global satellite tablet to reduce paperwork in the field. This reporting tool for remote areas enables observers, inspectors and authority executives to stay connected from anywhere in the world in real time. At CLS, for over 25 years, we have developed a range of solutions adaptable to all fisheries' policies. Our solutions include vessel monitoring system, electronic reporting system, complete fishery monitoring centres, as well as services to eradicate illegal fishing, support local fisheries and ensure the safety of traditional fishermen. We have worked for lots of people over the past 30 years. They guarantee the future of fisheries' economy. With our services, we just help them to succeed. CLS, your partner for sustainable management of marine resources, maintaining fish quality, supporting the industry. CLS, which is not very far from here, to Toulouse. Un petit mot sur ce travail que vous menez conjointement avec eux ? Par exemple, CLS, on a vu, utilise des données satellites et peut utiliser les données qui sont les données Copernicus ou d'autres pour développer des applications ou des services. Typiquement, on a travaillé avec eux sur un service qui permet de détecter. Donc, ils ont utilisé les données Sentinelle pour détecter, je dirais, les algues Sargars. Alors, les algues Sargars, ça doit parler à ceux qui aiment bien les vacances en Guadeloupe ou en Martinique. Tout simplement, ça passe un petit peu à la télé en ce moment. C'est des algues qui viennent sur les plages et qui sont relativement mauvais. Mais c'est des algues qu'on est capable de les détecter depuis l'espace. Si on est capable de les détecter depuis l'espace, en fait, on est capable de voir où elles sont situées et en utilisant les données de Wikio, on est capable de prévoir, comme je vous ai dit, de modéliser les océans, de voir la propagation grâce aux courants de surface, au vent, etc. de voir où vont évoluer ces algues Sargasses. C'est donc de pouvoir dire en avance de phase en Guadeloupe ou à la région, il faut aller mettre des filets pour empêcher les algues de venir perturber le tourisme. Ce n'est pas que le tourisme. En fait, sous les algues Sargasses, il y a plein de poissons, parce que les poissons se nourrissent des algues Sargasses. Et donc, c'est une zone très intéressante pour les pêcheurs. Donc, en prévoyant et en étant capable de suivre ces algues Sargasses, on est capable de donner une information qui peut être utilisée en voie à différents acteurs, aussi bien pour favoriser justement la pêche que pour contrer un événement, je dirais, qui est la pollution sur les plages. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien dans la salle ou sur la chaîne, sur YouTube, Sandra ? Une dernière et puis on va clore. Non, pas d'autres questions sur YouTube, dans la salle. Pas d'autres questions, dans la salle peut-être, non ? Merci beaucoup, Frédéric Valois, pour votre temps et ses précisions. Merci à vous. Ces informations importantes. Je vous donne rendez-vous à 14h30 pour un prochain café et 15h30, ne loupez pas notre table ronde spéciale Amazonie. On clôturera notre week-end Copernicus avec cette belle table ronde. Bon déjeuner à tous et à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada